... Ce qu'on a décidé de faire, c'est un forum, vous connaissez l'intitulé, c'est pour aller vers de nouveaux jours heureux, c'est-à-dire se placer dans un état d'esprit où on n'est pas dans la rancœur, on n'est pas dans les règlements de comptes avec la faute de l'Intel, et puis c'est lui, etc. Donc maintenant, on va se projeter dans l'avenir et voir ce que les responsables nationaux, les partis politiques, les syndicats, les mouvements, ont à nous proposer comme mesure, s'ils arrivaient à la tête de l'État, et voir comment ils pourraient nous emmener vers de nouveaux jours heureux. Donc tout ça dans l'esprit de se placer dans une ambiance optimiste et constructive. Donc voilà ce qu'on vous propose, c'est François Ruffin qui va animer ce forum. M. Nicolas, pour le PEP, vous souhaitez être ministre de Gouvoir ou non ? Alors là, c'est un nouveau ministère parce qu'on ne peut pas rester dans le cadre des ministères actuels, il faut bien trouver des solutions nouvelles, et pour comprendre la nature du ministère nouveau que je propose, je cite une phrase du programme du Conseil National de la Résistance. Voilà ce qui est écrit dans le programme du CNR. Attendez, quel est votre intitulé alors de votre ministre ? J'y arrive, défendre l'indépendance politique et économique de la nation, rétablir la France dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission universelle. C'est certainement un langage daté, mais le fond reste valable. Et ce ministère s'intitulerait « Ministère de la souveraineté du peuple ». Ce nouveau ministère aurait pour objectif de rendre le pouvoir au peuple. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir au peuple ? Du peuple, c'est la démocratie. C'est la souveraineté de la nation. Parce que la démocratie, le peuple qui exerce son pouvoir, il l'exerce au niveau de la nation. Et nulle part ailleurs pour aujourd'hui, dans le cadre dans lequel nous sommes. Alors que ferait ce ministère ? Eh bien, il coordonnerait tous les efforts des autres ministères tendant à rétablir la souveraineté de la France. Et le projet de loi que je propose s'intitule « Projet de loi visant à rétablir la souveraineté de la France ». Il contient les mesures suivantes. Premièrement, annulation et restructuration immédiate de la dette publique. Deuxièmement, fermeture du marché obligatoire. Troisièmement, retrait immédiat de la France des négociations sur le TAFTA. Quatrièmement, mise en œuvre du droit opposable à l'emploi. Cinquièmement, reconstruction des services publics et de la sécurité sociale. Sixièmement, réindustrialisation de la France selon un programme en dix points. Là, il n'y a rien à vous dire. On va voir qu'on discute. Parce que sans réindustrialisation de la France, il n'y a pas de prix bénéguis. On n'a pas de temps. On a qu'un minute. C'est pour tout d'ailleurs. C'est à la deuxième minute. Septièmement, proposition aux partenaires commerciaux de la France d'un accord bilatéral fondé sur les principes rénovés de la Charte de la Havane de 1948, c'est pas fidèle cassement, n'ayez pas peur, mise en œuvre de mesures protectionnistes unilatérales en cas de refus. Huitièmement, nationalisation de tout le secteur financier et des grandes régionalités industrielles de services et de communication. Neuvièmement, organisation du dépérissement de la bourse. Dixièmement, sortie de l'Union Européenne et de l'Euro. Dixièmement, je suis né à non-provertibilité du franc, contrôle d'échange et contrôle des mouvements capitaux. Dixièmement, des dernières propositions intégrées dans le projet de loi, sorties des autres piliers de l'ordre néolibéral mondial, l'OTAN, l'EFMI, l'OMC, la Banque mondiale et l'OCDE, c'est-à-dire l'économisation. On a un ministre, mais qui finalement, qui fait ministre de l'économie, ministre des Affaires étrangères. Jurent la parole. Le point qui semble plus se faire en débat, c'est la sortie de l'Union Européenne et de l'Euro. Est-ce que vous voulez préviser ce point avant de voir si vous êtes conservé ou non comme ministre, monsieur le ministre ? Il faut sortir de tous les piliers de l'ordre néolibéral mondial, c'est-à-dire sur les éléments qui permettent à ce système de se soutenir, d'imposer sa domination au peuple. Et dans ce cadre, l'Union Européenne est le système le plus sophistiqué, mis en place par les classes possédantes, par les classes dirigeantes, pour imposer au peuple qui en font partie un système qui, par construction, interdit la démocratie, les prives de leur souveraineté, verrouille le système pour que seules des politiques favorables aux classes possédantes puissent être organisées. Blablabla, c'est la réalité. Parce que depuis que l'Union Européenne existe, tout va de plus en plus mal. Le chômage, la montée des endroits, on voit le résultat des politiques et du système complète de l'Union Européenne. L'euro est l'instrument des marchés financiers. On ne peut pas s'attaquer aux marchés financiers sans détruire le système, la monnaie sur laquelle les marchés financiers s'appuient. Il faut coordonner les politiques monétaires, il faut revenir aux monnaies nationales, il faut reconquérir la souveraineté monétaire, parce que c'est un instrument décisif pour mener des politiques. Et on voit qu'il y a les classes dérivantes qui ont pris en place ce système et aujourd'hui arrivent à vous de souffler. Et la paix, il faut sortir du système de relations internationales fondé sur la concurrence libre et non faussée. Parce que le système de l'Union Européenne organise des relations entre les pays qui reposent sur un seul critère. Enfoncer les autres pays par le libre-échange, aller conquérir les marchés saines chez les autres, mais quand on va conquérir un marché dans un autre pays, que se passe-t-il ? On provoque de la dette publique, on provoque du déficit extérieur, on provoque du chômage et on met en concurrence les travailleurs de ces différents pays. Tel est le système de relations internationales de l'Union Européenne. Pour avoir des relations entre États fondées sur la solidarité, sur la coopération, il faut se débarrasser des principes du libre-échange et de la concurrence libre et non faussée. C'est l'échange, c'est la paix. On avait un ministre des Affaires étrangères, qui est ministre de l'économie, qui est également ministre du Travail, ou que le monsieur réclame qu'il soit également ministre de l'agriculture. Quel est votre programme en matière d'agriculture ? Quel est votre programme en matière d'agriculture ? Quel est votre programme en matière d'agriculture ? Dès qu'on parle de libre-échange, on parle d'agriculture. Parce que sur quoi repose le système de l'Union Européenne en matière agricole ? Il repose sur le principe de la concurrence libre. Vraiment, on possède lui aussi sur le libre-échange. Or, s'il y a une matière qui ne doit pas faire l'objet, qui ne doit pas rentrer dans le champ du libre-échange, dans le périmètre du libre-échange, la culture évidemment, et l'agriculture. Et donc, il faut bien, pour résoudre ce problème de coopération entre les peuples, sortir de l'Union Européenne, puisque par principe, tout repose sur le principe du libre-échange. Donc, on ne peut pas modifier les relations internationales pour les rendre fraternels, solidaires, coopératifs. Ça n'est pas possible. C'est contradictoire avec le système de l'Union Européenne. C'est ça qu'il faut comprendre. On va opérer un vote à main levée, pour savoir si, notamment, la proposition phare, c'est la sortie ou non de l'Union Européenne, si on conserve ce super-ministre ou non. Donc, les « oui » peuvent lever la main. Oui. On lève qu'un bras. On lève qu'un bras. On lève qu'un bras. Je suis autiste, donc c'est très bien. Je compte très vite comme ça. Et non, qui veut rejeter ce ministre ? Il va falloir que M. Nicolas revienne avec les questions du gouvernement et il dit « non, on va remonter ». Merci. 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 Merci.